Alors, Sylvie Joly, bonjour. Vous avez une formation d'avocate. Au départ ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, non. Oui, oui, j'ai fait mon droit parce que mes parents ne voulaient pas du tout que je sois comédienne. C'est aussi, c'est le timon. Voilà, quand je dis que je voulais faire le conservatoire, ils ont dit qu'il n'en était pas question. Ce n'était pas possible, donc ça serait très bien que je sois avocate. Le cinéma de votre enfance, c'était quoi ? Le cinéma de mon enfance, c'était Walt Disney, c'était Tarzan. Ah, c'était Ah, 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 Ah. Mais le vrai Tarzan avec Ougawa, 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 Ougawa. C'était le vrai Tarzan. Il attrapait les tibatailles tout le temps. En plus, moi, j'avais que des frères, donc beaucoup de frères autour de moi, donc je les emmenais au cinéma et effectivement, on allait voir Tarzan. Donc voilà, quand vous allez au cinéma, au spectacle, est-ce qu'il vous arrive de vous endormir, vous ? Non, pas du tout. C'est ça, alors là, vraiment, je ne sais pas ce qu'il aurait fallu me mettre dans ma soupe. Je vous ai vu une fois, vous dormiez dans un spectacle. Mais non, ce n'est pas possible. C'est impossible, c'est impossible. Mais on le dira, vous avez dormi au spectacle de Charles Trenet. Il n'a pas fait, il n'a pas fait, on a fait un rappel, il n'est pas revenu chanter. Et vous n'en étiez pas rendu compte parce que vous dormiez un peu. Oh ! Si, c'est vrai, mais sur deux chansons, vous avez dormi. Mais non, ce n'est pas vrai. Ah bon, alors qu'est-ce qu'il chantait Charles Trenet ? Oh là là, mais je ne sais pas. Vous dormiez. Oh, mais non, mais ce n'est pas possible de dire ça. Non. Quand vous allez au cinéma, vous, si vous y allez, est-ce qu'il vous arrive de plutôt... De dormir. Non, non, non. Non, mais là, parce que ce n'était pas une anecdote. Je l'ai vécu, je l'ai... Enfin bon, je suis désolé peut-être si vous l'avez mal pris, mais ce n'était pas du tout pour ça. Ce n'était pas parce que je l'avais vécu, j'étais avec vous dans le train, mais au retour, j'étais derrière vous et j'ai vraiment eu peur de... Enfin, je ne voulais pas vous importuner pour vous dire toute l'admiration que j'avais pour vous. Mais je vous le dis là, maintenant. Et La guerre du feu, vous l'avez vue ? Non, je ne l'ai pas vue. Comment ? Il y a plein de films que je n'ai pas vus. Il y a des tas de choses que je n'ai pas vues. Mais je me dis, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que quelquefois, il y a des films qu'on n'a pas vus et qu'on est désolés de ne pas avoir vus et qu'on voit à la télé. Et ça, je trouve que c'est bien. Et puis il y a des films qu'on voit en vidéo. Et ça, je trouve ça bien aussi. Bien que ça soit moins bien que dans une salle. Vous êtes bien équipé chez vous ? Oui. Vous avez quoi comme système ? Je suis un fan de ça, c'est pour ça que je... Moi, je n'y connais rien, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Un vidéodisque ? Au point de vue de mes vidéos. Un vidéodisque ? Oui, je ne sais pas. Vous n'êtes pas sûr d'avoir ça. Moi, je peux vous proposer, vous avez des systèmes en 16 neuvième. Vous savez, avec l'écran 16 neuvième comme ça, où vous pouvez voir des... Vous êtes câblé ? Non, je ne suis pas... Vous êtes sur Paris, non ? Région Parisienne ? D'accord, je vais vous abonner au câble. En plus, je vous aurais un cadeau. Si vous voulez la formule complète, la formule avec VisioPass qui vous permet, avec 25 francs supplémentaires, d'avoir des radios laser. Vous avez tout est classique, c'est toute la musique classique. Toute la journée, vous avez... Génération 60, c'est des nouveaux, puis avec des groupes de rock et tout, puis des chansons des années 60, avec... Où est donc passé Mirza ? Où est passé ce chien ? Innoferer. Innoferer, c'était vachement bien. Mais ça, je ne connais pas du tout. Et alors, vous avez cette possibilité avec écran 16 neuvième, je peux vous avoir moins 40% sur certaines marques. Tout ça, je peux vous le faire pour... 10 000 francs, l'ensemble ? Tout complet, attention. Chérie, je ne comprends rien. Non, mais c'est bien, vous allez regarder, parce que la télévision, avec ça, vous avez l'effet sur l'ordre, c'est-à-dire deux enceintes devant, une enceinte centrale, donc au-dessus du télé, deux enceintes à l'arrière, c'est-à-dire l'effet. Vous avez un gars qui boit son café, comme ça, il y a la tasse qui tombe, on entend le bruit de la tasse devant et le bruit de la petite cuillère à l'arrière. Donc ça donne le relief que l'image de la télé ne peut pas donner. Si vous avez besoin de cassettes d'ambiance pour chez vous, j'ai tout, j'ai les derniers Goldman, j'ai Gold, les anciens, qu'est-ce que je fais un peu de l'animation pour, comment ça s'appelle, les mariages ? Si ça vous intéresse aussi, enfin pas moi, je organise tout ça, je ne suis pas le meneur, j'ai une petite équipe, je fais de platine, puis on met des trucs, des vies de chansons, des trucs de mariage tout le temps. Il y a des produits qui vous intéressent de ce que je vous ai proposé tout à l'heure ? C'est-à-dire que de toute façon, oui, on va acheter un ménéoscope, ça c'est sûr. D'accord. Ça c'est sûr. Vous voulez mettre combien ? Je ne sais pas. Parce qu'un à 3009, je peux vous l'avoir à 2006 à peu près. Ça c'est bien. TTC. Ça c'est bien. Mais vous me dites si je suis trop... Non, non, mais pas du tout. Si je suis trop culotté. Non, mon fils... Vous me trouvez trop culotté de vous proposer des choses comme ça ? Non, mais pas du tout, au contraire, je trouve ça très drôle. Mais mon fils... Pourquoi très drôle ? Parce que c'est inattendu. Ah ouais. D'accord. Alors 2000 francs TTC, donc un cher 2004 je vous donne. Je vous le conseille, celui-là il n'est pas mal. En plus il est robuste, pour les pièces il n'y aura pas de problème. Voilà, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Ok. D'accord. Donc là c'est mon téléphone perso, donc puis vous m'appelez. D'accord. Pour tout ce dont vous avez besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada